300 élèves au collège Leroy-Couvent et aucun n'a le même point de vue sur la liberté d'opinion et d'expression vis-à-vis de leurs camarades et des professeurs. Je ne peux pas l'exprimer librement aux élèves comme aux profs, car les élèves, même s'il faut les respecter, on peut leur parler par exemple si c'est un ami, on peut lui parler familièrement, tandis qu'un prof, ça reste un adulte. Les élèves n'expriment pas tout le temps leur choix vis-à-vis de leurs professeurs, car ils ne savent pas qu'ils ont un droit d'expression et qu'ils peuvent être entendus sur les questions qui ne les concernent sans qu'on leur porte de jugement. Alors, est-ce que les élèves peuvent exprimer leurs opinions sans se faire juger ? Oui, manifestement oui, incontestablement oui. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on exprime ses opinions, déjà c'est un droit fondamental, mais ce droit est strictement encadré. C'est-à-dire que la liberté d'expression ne peut s'exercer que si elle respecte scrupuleusement le devoir de respect de la dignité de la personne humaine. Il y a les élèves qui ne s'expriment pas par peur d'être jugés et d'être sanctionnés, et au contraire, ceux qui n'en connaissent même plus les limites. Je pense que les élèves ont des difficultés à définir le terme de liberté, et ils croient que ça veut dire pouvoir tout faire, alors que ce n'est absolument pas le cas. C'est simplement avoir compris les règles du jeu. Et je donnerai comme exemple deux choses importantes dans l'expression des élèves par rapport à leurs professeurs. C'est la façon de dire les choses, et c'est le moment qu'on doit choisir pour les dire. Si les élèves comprennent ces deux éléments-là, ils se rendront compte qu'ils sont quand même libres de dire et d'exprimer beaucoup de choses, mais pas n'importe comment.